Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les gens sont restés chez eux. Il y a eu une jeune fille qui est venue frapper à leur porte aux environs de 1h du matin. Elle leur a fait comprendre qu'elle a très faim et ils sont allés chercher à manger pour donner à la fille. Mais une chose est curieuse, ils ont remarqué que la fille avait des chaînes au pied. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous reviens juste après pour une petite analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de dire ce que vous en pensez en commentaire. A tout de suite. Il est 2h et une fille qui est venue me voir et dit à la fin. La nuit l'a vu est venue dans notre cours et dit à la fin, viens manger. Donc. Je viens de la faire, on lui donne à la manger. Ah bien manger, il ne faut pas avoir peur. On va la servir à manger. Après elle t'expliquer comment elle est venue. Mais bon. Mais il est 2h la nuit là, tu fais quoi au dehors ? Tu vis où ? Là-bas. Ce n'est pas qu'à 2h là, c'est dangereux d'être dehors la nuit, toi seul. Voilà la maison. Puis tu fais quoi, elle est chaînes au pied là ? C'est quoi ? C'est Satan qui là t'est fatigué, tu as chaînes au pied. Jésus t'aime, il va te délivrer. Va. Va en paix. Que le Seigneur t'aide. Tu as 8 chaînes qui sont au pied. La chaîne au pied tout ça. On peut faire ça. Tu sais comment elle venait ? Elle venait comme ça. Elle passait ici là. Et puis je me suis levé, elle lui, elle s'est tenu à mettre là, elle partait et puis elle dit viens. À 1h38. T'as vu pourquoi souvent elle ne dort pas vite. À cause de tout ça. Comme vous l'avez constaté dans la vidéo que je viens de partager avec vous, je l'ai expliqué. J'ai fait un bref résumé en début de vidéo. Des gens sont restés chez eux et en pleine nuit aux environs de 1h du matin, il y a une jeune fille qui est venue frapper à leur porte. Elle leur a dit qu'elle a faim, qu'elle veut manger. Ils sont allés dans leur cuisine, ils ont sorti du riz et de la sauce pour lui donner. Elle a même commencé à manger devant eux avant de s'en aller. Mais seulement le monsieur a remarqué que la fille avait des chaînes au pied. Il a posé plusieurs questions à la fille, mais la fille n'a pas répondu. De nos jours, c'est assez difficile de voir des gens qui ont un grand cœur comme ça. Parce que tout le monde se méfie, tout le monde a peur. Imaginez-vous, vous restez chez vous à 1h. Peut-être même vous êtes déjà en train de dormir, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte. La personne vous dit qu'elle a extrêmement faim, qu'elle a envie de manger. Combien de personnes seront prêtes à tendre la main? Moi, personnellement, j'aurais très peur, je ne vais pas vous mentir, pas dire, bon, je vais me jouer la bonne samaritaine. Je vais prendre la nourriture tout de suite et puis donner à la petite et tout. Je vais poser des questions, je vais vous poser des questions, je vais l'interroger. Je vais savoir où elle vient, est-ce qu'elle est en danger, qui a mis les chaînes sur son pied. Je vais la sonder pour savoir si elle est malade mentale, si elle n'a pas tout, tout ses sens en place et tout. Mais je vais quand même tirer quelque chose avant de la laisser partir. Parce que, imaginez-vous que ce soit dans une situation, elle s'est échappée dans une situation coriace et tout, que quelqu'un peut-être l'a prise en otage, la personne l'a enchaînée et puis elle a réussi à s'enfuir. Tellement, elle a été peut-être tabassée qu'elle n'a même plus le courage de parler à qui que ce soit. Tu vois, elle a laissé repartie et elle va encore partie tomber dans les mains de ses bourreaux. Donc, moi, à la place du monsieur, je me serais posé plein de questions. J'aurais même fait asseoir la fille pour lui poser des questions pour savoir la provenance de cette chaîne-là. Parce que si elle appartient à une famille, si, comme on dit ici, si peut-être qu'elle n'a pas tout ses sens et qu'elle vit dans une famille, on ne peut pas la laisser errer comme ça en pleine nuit à une heure du matin seule et avec les chaînes au pied. Donc, je vais essayer de sonder ou bien la faire dormir même là et le lendemain l'accompagner dans un commissariat. Parce que lui donner à manger, c'est bien beau. Mais la laisser partie comme ça. Imaginez s'il y a un danger en route et qu'elle doit courir avec ces chaînes-là. Ce n'est pas possible. Le minimum peut-être pour pouvoir la laisser partie seule, il fallait prendre une hache pour pouvoir casser ces chaînes-là afin de la laisser partie librement. Afin de la laisser partie librement. Parce que la laisser partie comme ça, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment... Ils n'ont pas beaucoup aidé en fait. Certes, ils ont donné à manger. La nourriture, c'est primordial. Ils lui ont donné à manger. Elle aurait dû s'asseoir. On lui pose des questions. Et en fonction des réponses qu'elle donne là, on essaie de voir quelle attitude on va adopter face à cela. Bien vu dans un commentaire, il y a des gens qui ont dit, peut-être c'est un ange qui est venu et tout. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais imaginez si la fille était en danger quelque part, qu'elle a réussi à s'échapper avec ces chaînes-là au pied. Imaginez si c'était une malade, genre qui n'avait pas tout ce sens. Vous la laissez partie comme ça, en pleine nuit. Vous n'imaginez même pas ce que les gens peuvent lui faire subir sur la route. Vous n'imaginez pas les dangers qu'elle peut traverser sur la route. Quand on veut aider, quand on veut porter de l'aide à quelqu'un, il faut qu'on le fasse bien. Parce que j'ai entendu dans sa vidéo, il dit, le diable est méchant, le diable est ci, le diable est ça. Non. Tu veux qu'on la délivre, tu veux qu'on prie pour elle, tu l'accompagnes dans une église. Elle pouvait rester là le matin, tu vas dans une église avec elle, tu présentes la situation. Elle pouvait rester là le matin, tu l'accompagnes dans un commissariat, tu la confies entre les mains des forces de l'autre. Mais là, laisser partir en pleine nuit, comme ça, seule, avec ces trucs-là au pied, ce n'est pas vraiment un truc. Comment est-ce que je vais dire ça? Je me serais prise d'une autre façon. Donc, vous, essayez de me dire comment vous aurez traité la situation en commentaire. Comment vous aurez réagi face à cette situation-là? Voilà. Donc, famille, je ne vais pas finir la vidéo sans vous présenter ce produit révolutionnaire de chez moi, Eben Beauty. C'est moi, Eben Beauty, qui sublime ma peau. C'est moi, Eben Beauty, qui entretient ma peau. Je ne vais pas nier. J'ai quelques taches que vous pouvez voir ici. J'ai quelques taches sur le visage. Voilà, ça arrive de temps en temps. À la fin du mois, vous connaissez les problèmes des femmes. Vous savez que chaque fin de mois, si tu as une peau fragile, si tu as une peau sensible et tout, tu vas avoir un peu d'acné. Pour les filles qui ont des peaux sensibles, je précise bien. Donc, j'ai des taches parce que je ne supporte pas les boutons. À peine les boutons sont là, moi, je suis en train de manipuler, manipuler. Après, ça va me laisser des taches. Donc, j'ai des taches. Mais si ma peau est sublime aujourd'hui, si ma peau est bien hydratée, de la tête jusqu'aux pieds, uniforme là, c'est grâce à moi, Eben Beauty. C'est moi, Eben Beauty, qui sublime ma peau. C'est moi, Eben Beauty, qui entretient ma peau. Pour ceux qui sont à Douala, vous pouvez tout simplement contacter moi, Eben Beauty, via le numéro qui s'affiche à votre petit écran actuellement et vous rendre en boutique. Pour ceux qui sont en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou partout à travers le monde, le site internet www.moi.ebenbeauty.com est ouvert. Vous pouvez tout simplement aller là-bas commander vos produits. La gamme, elle est vraiment, vraiment variée parce que vous avez le lait de corps que je tiens à main actuellement. Vous avez le gommage facial. Vous avez le savon intime. Vous avez l'huile. Désolé. Vous avez l'huile, n'est-ce pas, d'entretien, de la peau. C'est-à-dire l'huile que vous appliquez juste après votre bain. Vous avez, n'est-ce pas, cette lotion que vous pouvez appliquer sur votre visage. Vous avez le savon de visage. Vous avez le savon de corps. Vous avez également, comment est-ce que je vais dire ça? Vous avez également l'huile de visage. Et il y a également la gamme Hydro Booster qui est désormais disponible. Comme je l'ai toujours dit et je le répète encore dans cette vidéo, pour les femmes qui sont enceintes, pour éviter un lourd masque de grossesse à la fin de votre grossesse, n'hésitez pas à aller vous procurer de la gamme Hydro Booster. C'est cette gamme-là qui va vraiment entretenir votre peau, qui va vous éviter d'avoir le masque de grossesse, qui va vous donner une peau hydratée du début de grossesse jusqu'à la fin de grossesse. Vous savez, plus le temps passe, plus on n'a plus peur des verges et du coup on tombe enceinte. Le secret, c'est d'utiliser les bons produits, des produits hydratants. Parce que c'est quand votre peau est très asséchée là, que vous pouvez être susceptible de voir les verges et du sorti sur votre corps, sur votre ventre et tout. Mais quand vous hydratez bien votre ventre, vous hydratez bien votre peau, vous n'avez pas de problème du début jusqu'à la fin de la grossesse. Maintenant aussi, il y a exception faite pour les femmes qui ont des peaux fragiles, qui dans les ligaments se déchirent vite. Celle-là, même si vous appliquez énormément de produits hydratants, vous aurez quand même quelques traits de verges et du bon ébain. Ce n'est pas une gamme miracle, voilà. La gamme fait son travail. La gamme, elle est super, elle est bien pour les peaux foncées, des peaux claires, des peaux métissées et tout. Donc, allez-y sur le site internet tout simplement pour vous procurer de vos produits. Sur ce, famille, à bientôt. Abonnez-vous, commentez, partagez et surtout likez la vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao.